Retiens pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi je critique la présence de Tissékedi au sommet de la francophonie ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui me disent, qui pensent que, bon, hier tu l'as clamé, aujourd'hui tu le critiques. Non. Quand c'est bien, moi je dis que c'est bien. Quand je pense que c'est bien, je peux me tromper aussi. Soyez en sérieux. Je ne suis pas un dieu, je peux me tromper. Mais quand je pense que c'est bien, je dis que c'est bien. Quand je pense que ce n'est pas bien, je dis que ce n'est pas bien. Monsieur, c'est un docteur en sciences politiques qui parle. Pourquoi je trouve que Tissékedi n'avait pas à venir à la réunion de la francophonie ? Un, Emmanuel Macron est le premier, sinon le deuxième déstabilisateur de la RDC, après les États-Unis. Après Bill Clinton et toute la clique des présidents qui l'ont succédé. En dehors peut-être de Donald Trump et de George Bush. Mais tous les démocrates, là. Eux, la RDC, c'est un pays à déstabiliser. La RDC leur appartient. Il faut, on va là-bas, c'est pour prendre seulement les matières premières, ainsi de suite. Ils ont commencé à changer de politique, à commencer à penser autrement. Pas changer de politique, mais penser autrement. Parce qu'ils ont vu la Chine en train de prendre la RDC au sérieux. Oui. Donc, moi, ça c'est la première des choses. Emmanuel Macron est responsable de la mort de plusieurs Congolais dans l'Est de la RDC. Emmanuel Macron soutient ouvertement, et sans, mais alors sans embâche, Paul Kagame. Emmanuel Macron n'a jamais demandé aux soldats, à Paul Kagame, de quitter la RDC. Comme vient de le faire le gouvernement de Biden. Bon, je sais que c'est la comédie, encore une fois de plus. Mais, au moins, ils ont fait ça pour montrer aux gens que, oh non, nous, on a changé un peu. Mais bon, si Tisekedi tombe dans le piège, tant pis pour lui. De toutes les façons, il lui reste maintenant trois ans et demi. S'il continue à faire jouer son jeu, là, tant pis. Il va le regretter. Il va apprendre à ses dépens. Bref, ça c'est l'une des raisons fondamentales. Deuxième raison. Tisekedi ne veut pas du tout négocier avec Paul Kagame. Et ce que moi, je comprends et ce que je soutiens, Paul Kagame doit quitter la RDC. Point. C'est un problème entre les Congolais. Je vois pourquoi il faut négocier avec un étranger. Pour trouver une solution. Il doit trouver la solution avec les Congolais. Entre eux, les Congolais. Il trouve la solution, il règle le problème. C'est tout. Donc, le reste, là, nous, on se fout. Que Paul Kagame, machin, tout ça, là. Et donc, ça, moi, je soutiens. Mais il y a encore une autre raison qui me frustre. C'est que j'ai l'impression que Tisekedi fait un pas en avant et il fait deux pas en arrière. Mais il oublie une chose. Et ça, c'est ce que les militaires, les hommes politiques ont dit à un des présidents Congolais, Marian Gwabi. On lui a dit, monsieur le président, vous nous avez amené dans le socialisme soi-disant scientifique, là. On ne sait pas ce qu'il y a de science. On ne sait pas si c'est la science vraiment. Mais bon, bref, supposons. Vous nous avez amené dedans, là. Si vous avancez, nous, on avance avec vous. Si vous arrêtez, nous, on s'arrête. Mais si vous reculez, là, nous, on tabac. C'est le principe. Un homme politique, un président, à ce niveau-là. Quand Tisekedi est allé avec les Chinois, là, tout le monde l'acclame. Il avance. Ils vont tous avancer. S'ils s'arrêtent, ils vont s'arrêter. Mais s'ils reculent, ils vont être abattus. Voilà ce qui se passe. Je l'ai d'ailleurs dit, même pas par les Congolais, mais par ceux-là même qui le poussent à reculer. Ça fait 30 ans que cette guerre dure. Aucune sanction qui a été prise contre Paul Kagame. Et les mêmes qui soutiennent Paul Kagame, ce sont les mêmes qui sont en train de pousser à Tisekedi de rencontrer Paul Kagame. Non. Tisekedi doit garder sa fermeté. Et c'était la meilleure réponse qu'il aurait dû donner à Emmanuel Macron. C'était d'envoyer soit sa première ministre, soit la ministre des Affaires étrangères, ou bien l'ancien ministre de la Défense, le ministre du Transport, Jean-Pierre Mbemba, qui a travaillé avec lui pendant plusieurs années déjà. Voilà. Il trouve un ministre d'État. Toi, tu vas nous représenter. C'est ça la diplomatie. Pour montrer déjà à Macron, pour se faire respecter. Parce que si on ne se fait pas respecter, personne ne va nous respecter. Vous avez vu Emmanuel Macron ? Vous savez qu'Emmanuel Macron a sollicité Assimi Goïta pour aller, pour aller lui, au Mali. Il a d'abord invité Assimi Goïta. Assimi Goïta dit, je ne viens pas. Je ne viens pas. Votre fromage doit être camembert là, pourri là. Mangez ça vous-même. Comme disait un de mes frères là, Lamba, Lia, Tokoyate. J'ai vu non ? C'est ça. Ça veut dire, mange, non, prépare pour la fête. Mange. Nous, on ne vient pas fêter avec toi. On ne vient pas, on ne sera pas là. Mangez, ajoute même, achète la boisson et bois. Soule-toi la gueule. Nous, on ne sera pas là. Somba Masanga, Mela, Bisotoko Yate. Langwa, Bisotoko Yate. Voilà, c'est ça. Donc, Tisikedi devrait apprendre, nos chefs d'État devraient apprendre à nous respecter. C'est pour ça que, vous voyez, les Assimi Goïta sont aimés par tout un continent. La jeunesse de tout un continent adore ces gens-là. Seulement à cause, c'est des petites choses, hein. C'est des petites choses comme ça. Quelqu'un qui t'a fait de mal, quelqu'un qui a craché sur ta face, il te dit, oh non, bon, viens, je vais enlever ça. Et puis après, il va encore cracher. Parce que les Occidentaux, là, si Tisikedi cède encore, ni aux Américains, ni aux Français, là, ils vont encore lui baiser la gueule. Ça, c'est garanti. Mais attendez, vous avez vu comment ils sont en train de blaguer avec l'Ukraine ? Là, là, Biden a dit, pas de levée de restrictions. Pas d'attaque des missiles russes. Pas des pays qui sont autour de l'Ukraine, la Pologne et les autres. Nous, on ne va pas faire ça. Débrouille-toi. Nous, on t'a donné l'argent, va te débrouiller. Mais qu'est-ce qu'il... Avec Tisikedi, ils vont faire quoi ? Vous croyez qu'ils vont, ils vont maintenant se dire, oh, le type-là, il faut le respecter parce qu'il est grand. Ils ne vont jamais connaître. C'est des menteurs. C'est des manipulateurs. C'est des escrocs. Et Emmanuel Macron, il a des gros problèmes. Et il n'a pas d'argent. Même s'il veut financer, il n'a pas l'argent pour financer. Lui-même, il court après la Chine. Vous savez que le plus grand créancier des États-Unis, c'est la Chine. Et la Chine est en train de faire partir toutes ses ressources. Depuis le début de la guerre, la Chine a retiré plus de 600 milliards de ses actifs au trésor américain pour acheter de l'or. C'est devenu le premier acheteur, producteur, qui a le plus de réserve d'or au monde. Parce qu'ils ont compris. Ce n'est pas des gens sérieux, les gars. Donc, Tissé Kedi, à mon avis, n'avait rien à faire à Paris. Pour donner une leçon à Macron, il envoie son ministre. Parce que, je n'ai jamais appris qu'il y a un Congolais qui a été secrétaire général de la francophonie. Le plus grand pays francophone au monde. Il n'y a jamais eu un Congolais à la tête de la francophonie. Vous vous rendez compte ? Bon, je ne sais pas si c'est ce que Tissé Kedi est allé négocier. mais si on négocie ça, c'est trop tard. Nous, on parle encore en français, c'est parce que c'est ce qui nous permet de communiquer avec nos frères des autres pays africains. Sinon, on allait parler en Lingala au anti-Congo. Voilà. Oh, les amis, bien-aimés frères et sœurs, je suis déçu, désolé, d'apprendre que Tissé Kedi est à Paris au sommet de la francophonie qui se tiendra du 4. Ça a commencé aujourd'hui jusqu'à demain à Paris. Et bon, peut-être que c'est beau aussi de voir la tour Eiffel, mais bon, nous, on ne mange pas la tour Eiffel. Et la tour Eiffel ne guérit pas les Congolais, n'arrête pas la guerre des Congolais. Au contraire, c'est la cause même de notre malheur. Veuillez béni, abandabon, béni par le Dieu décomité, par nos anciens étrangers, les humifs, vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada